Salut à tous et bienvenue dans le Tréfonds du Cinéma, volume 4. Ici, toutes les deux semaines, je vous fais découvrir le meilleur du nanar. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et on attaque sans plus tarder avec un film de Minoru Kawasaki. Ça vous dit quelque chose ? C'est normal. Parce que le film de la semaine dernière, Exécutive Koala, a été réalisé par ce même gars. Donc c'est un film de 2004 qui se nomme The Calamari Wrestler. Bon, inutile de préciser encore que ce film est japonais. Concernant le résumé, il s'agit d'un calamar champion de catch. Nous allons suivre ses aventures pour essayer de garder son titre et également de conquérir le cœur de la femme qu'il aime. Le plus étrange dans tout ça, c'est que la femme qu'il aime est bel et bien une humaine. Même si dans certaines critiques, on a pu voir des personnes le comparer au film Rocky, on en est quand même bien loin. Il a été assez dur pour moi de trouver beaucoup d'informations sur ce film. Par contre, si vous souhaitez regarder, il est en version intégrale sur YouTube. Tout de suite, quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ces images vous ont plu. A savoir que l'espèce de bestiole qui combat le calamar est en fait une écrevisse. On peut quand même noter ce bel effort sur les costumes. On va passer au film suivant. Tenu du nombre de nanas américains ou japonais que j'ai déjà présenté dans cette émission, vous vous demandez certainement si l'on peut trouver du bon nanar français. Et bien tout de suite, la réponse à votre question. Il s'agit donc ici d'un film de 2010 qui se nomme Captain Brackmard, qui est disponible gratuitement sur YouTube et en plus, c'est légal. Je vous mets le lien dans la description au cas où vous seriez masochiste. En réalité, le titre complet est Captain Brackmard et la bite de cristal. Oui, vous avez entendu. La bite de cristal. Donc concernant le pitch, il s'agit d'un type qui doit retrouver une bite en cristal pour sauver son boss. La bite de cristal est une relique qui permet de contrôler la libido d'une personne et donc de s'en servir pour la manipuler. Derrière tout ça, un homme. Pascal Jobert, que vous avez peut-être vu dans cette magnifique série marseillaise qui est plus belle la vie. Monsieur Jobert possède depuis déjà plusieurs années une chaîne YouTube sur laquelle il poste des clips à l'humour un peu douteux. Il utilise très souvent le personnage de Captain Brackmard. Un jour, il a décidé de faire un long métrage et c'est ainsi que ce magnifique nanar est né. Ils ont quand même réussi à débloquer 25 000 euros de budget pour réaliser ce superbe film. Si certaines personnes arrivent à voir en ce film une critique de la société, personnellement, j'y vois seulement un humour beauf. Tout de suite, quelques extraits où vous allez pouvoir apprécier cet humour fin, délicat, raffiné. Écoute-moi bien, face d'anus. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, j'ai encore ses couilles en décoration sur ma cheminée. Je t'ai demandé une chose très simple. Puisque tu veux pas te plier à cette requête, je vais t'émasculer. Ça sera ma punition. Fini les femmes, fini la quéquette. Ah oui, il fallait que je te parle d'un truc. Oui. Tu voudrais pas me laisser conduire plutôt ? Bah pourquoi ? C'est la place du mort, ça me met mal à l'aise et tout ça. C'est parce que je conduis mal, c'est ça ? Ah non, tu conduis très mal. Eh vraiment, tout à l'heure, j'avais envie de te mettre des grosses claques dans ta gueule. T'as de la chance d'être bonne. Sinon, ce serait parti, bim, bim, aller-retour, sans correspondance. Bon alors, tu me les files, c'est clé, là ? Vous pouvez donc constater qu'au niveau de l'humour, on vole vraiment très bas. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce film. Je le trouve, premièrement, complètement con. Et deuxièmement, je pense que l'on peut rire de beaucoup de choses, mais ici, c'est tellement mal amené que ça devient carrément malsain. Malgré tout, relativisons. Ce film ne fait de mal à personne et il peut même plaire, puisque la chaîne YouTube totalise plus de 11 000 abonnés. L'homme, à l'origine de cette pépite, était donc un acteur de plus belle la vie. Et ça me permet d'enchaîner sur notre troisième film, puisque l'héroïne joue un petit rôle dans la saison 6. Il s'agit de Laure Mutusami. Je ne sais absolument pas quel rôle elle joue, parce que je n'ai pas vu plus belle la vie. Mais peut-être que vous la reconnaîtrez si vous aimez cette série. Ce film étant très méconnu et datant de 1975, il a été très compliqué pour moi de rassembler des informations. Veuillez donc m'excuser pour le peu de détails. Laure Mutusami, dont on parlait tout à l'heure, joue dans ce film une jeune femme dont le père est un grand nom de l'exploitation pétrolière en Afrique. Le pitch pourrait faire sérieux dit comme ça. Maintenant, voici l'affiche et le titre du film. Il se nomme « Couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole ». On peut donc y trouver une toute petite connotation sexuelle, vraiment très bien amenée et très délicate. Ce film a été réalisé par Norbert Terry, qui s'est ensuite spécialisé dans le film X-Gay. Ce type a même reçu le surnom de « Tsar du porno homo » et a tourné des films avec des noms très distingués, du genre « Les phallophiles ». Bon, « Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole » est tellement méconnu que je n'ai plus trouvé ni trailer, ni extrait, je m'en excuse. Tantôt classé comédie, tantôt érotique, je doute quand même que montrer ce film à des gosses soit une bonne idée. Après ce navrant constat sur l'industrie du nanar français, allons faire un tour en Grèce pour notre dernier film, dont le titre résume toute l'histoire. L'attaque de la Moussaka géante. Ce film a été réalisé en 1999 par Panos Koutras. On est ici dans du nanar mythique, par exemple au même niveau que les clowns tueurs venus d'ailleurs, ou encore les célèbres tomates tueuses. Ce film est un remake non officiel de Danger Planétaire, en anglais The Blob, qui a été réalisé en 1960 et que je présenterai très certainement un de ses jours. Comme dit tout à l'heure, le pitch est parfaitement résumé par le titre. Il s'agit d'une part de Moussaka qui, par l'intervention d'une soucoupe volante, se transforme en monstre géant et part dans les rues d'Athènes en tuant des gens au hasard. On a donc ici une espèce de parodie de film d'horreur à regarder vraiment au second degré. Tout de suite, des images. N'oubliez pas que ce film a été réalisé en 1999, c'est-à-dire la même année que le premier volet de Matrix. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que ces images vous ont convaincu d'arrêter à vie, de manger de la Moussaka. Sur ce, c'est déjà la fin de ce quatrième volume des Tréfonds du cinéma. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à aimer ou à laisser un commentaire. Si vous avez envie que je parle d'un film en particulier, n'hésitez pas à le laisser juste là. Et moi, j'étudierai la question. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour le cinquième épisode des Tréfonds du cinéma. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada